bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne alors pour commencer j'avais pas trop d'idées pour cette semaine enfin non c'est faux à la base j'avais envie de vous faire un bilan complet du pumpkin autumn challenge mais finalement je me suis rendu compte que il y a quasiment l'intégralité des livres que j'ai lu qui ont déjà été présentés sur la chaîne donc juste mettre un menu ou sous catégorie en face d'un livre je trouvais pas que ce soit très pertinent donc du coup j'ai laissé un petit peu tomber l'idée et après j'avais l'espoir de vous faire un update lecture mais en ce moment la lecture ça a été un peu compliqué j'ai eu un rythme très lent j'ai eu du mal à lire et donc là j'aurais eu un seul livre à vous présenter puisque je suis en train d'en lire un mais que je n'ai encore pas fini et du coup ben c'est vrai que vous faire un update de un livre que qui n'est pas un coup de coeur je vois pas trop l'intérêt donc je me suis un peu creusé la tête parce que je tenais vraiment à faire une vidéo aussi cette semaine et finalement j'ai trouvé et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'albums donc une collection d'albums que j'ai découvert en début d'année scolaire donc au mois de septembre je crois et bon je l'avoue j'ai un peu craqué quand je l'ai découvert j'en ai acheté cinq donc c'était un bon achat qui au final enfin je regrette vraiment pas de les avoir acheté sont vraiment magnifiques ça me donne vraiment envie de travailler les arts visuels à l'école alors que souvent j'ai pas trop d'idées je suis pas j'adore les arts mais en classe c'est pas trop trop mon truc et c'est un bon support je trouve pour se mettre dans les arts visuels et donc voilà je voulais vous partager ça parce que je pense que même quand on n'est pas enseignant ils sont vraiment magnifiques que ce soit pour des adultes ou pour ses enfants donc donc voilà je vais arrêter de faire une introduction beaucoup trop longue et je pense qu'on va passer tout de suite à la vidéo alors le premier album que j'aimerais bien vous présenter c'est donc celui là c'est quatre saisons circus de laurence gillot et de lucille plassin donc c'est l'édition l'élan vert en partenariat avec canopée édition donc je vais vous lire je pense les quatrièmes de couverture à chaque fois ce sera ce sera plus simple pour pour vous expliquer de quoi il parle donc celui là c'était arrivé un soir de septembre pendant le spectacle quelque chose avait craqué dans le dos d'antonio depuis le clown violoniste devait rester couché un jour de novembre on fera pas à la porte toc 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 c'était son ami automne au fil de l'année 20 hiver puis printemps et été au fil des saisons antonio recouvra la santé donc vous montre la quatrième couverture donc comme on peut le deviner l'oeuvre de base c'est donc archimboldo donc les différentes saisons de d'archimboldo donc j'essaye de vous montrer je sais pas si vous voyez bien donc le principe de ces albums on part d'une oeuvre d'art on crée une histoire à partir de ces oeuvres d'art là que l'on va retrouver à l'intérieur à l'intérieur de l'histoire et à la fin de chaque album vous avez donc pareil je ne sais pas si vous voyez bien vous avez une prise à une présentation de l'artiste qui a créé l'oeuvre là en l'occurrence il ya un parallèle avec les quatre saisons de vivaldi du coup donc pareil on peut travailler aussi tout ce qui est musique en parallèle donc ça c'est vraiment super intéressant et donc on vous donne aussi d'autres pistes d'autres d'autres artistes qui ont travaillé sur les saisons notamment voilà donc plein de petites infos comme ça à la fin des histoires à chaque fin de d'album vous avez l'oeuvre originale donc je vais essayer de vous montrer sans trop de reflets donc l'oeuvre originale qui est qui y est avec la description la grandeur du tableau si c'est un tableau de la sculpture si c'est une sculpture où est ce qu'on peut la trouver dans quel musée donc là par exemple ici archimboldo c'est au musée du louvre à paris donc voilà et je vais essayer de vous montrer quelques quelques images donc ils sont vraiment vraiment magnifiques donc on retrouve donc là on a automne ensuite en toute logique on a hiver donc hiver ici et vous voyez c'est c'est vraiment enfin je les trouve vraiment magnifique vraiment magnifique là on a printemps et je vais bien vous trouver été été ici donc voilà celui là je vous avoue que je n'ai pas je n'ai pas encore travaillé à l'école ça par contre je le trouve vraiment magnifique il y a un site internet donc c'est collection.desart je vous mettrai le lien en barre d'infos où il suffit juste en fait de de s'inscrire gratuitement et ça nous permet de récupérer des dossiers pédagogiques les activités qu'on peut faire donc personnellement je me suis pas encore inscrite sur le site mais le fait de faire cette vidéo je pense que ça va me motiver à y aller donc sur le site il est classé en cycle 1 mais je pense vraiment en fait qu'on peut le qu'on peut le travailler dans tous les cycles on peut adapter à mon avis tous les albums à tous les cycles après l'histoire qui est derrière est plus ou moins complexe en fonction du cycle visé mais mais franchement même pour du cycle enfin on peut l'utiliser pour du cycle 2 à mon avis c'est pas c'est pas trop bébé pour pour commencer donc voilà pour celui là c'est un de ceux que j'aime le moins je pense mais je le trouve quand même vraiment magnifique il est top et ce que je ne vous ai pas dit à l'intérieur de celui-ci donc on a l'album des 4 saisons de Vivaldi pour permettre de faire le parallèle entre entre l'oeuvre d'art d'Archimboldo et les 4 saisons de Vivaldi voilà pour le premier album pour le deuxième album on a Pirate des Couleurs donc de Christine Bégel ou Bégel je ne sais pas trop Natacha Sico aux éditions de L'Elan Vert et cette fois-ci c'est Siren en partenariat donc celui là je ne sais pas si vous le voyez bien mais donc c'est à partir de l'oeuvre de Van Gogh et c'est un de mes préférés je vais vous montrer une double page à l'intérieur je trouve ça le travail fait c'est vraiment top et il donne envie il donne envie de faire de la peinture en classe on se le cache pas donc je vous lis la quatrième de couverture pour vous donner une idée de l'histoire de cet album donc au milieu de l'océan vogue un navire d'affreux méchants c'est la maison de Barberousse le pirate à l'oreille coupée soudain un poulpe géant surgit des profondeurs il découpe le bateau en 8 morceaux et pchit lâche un grand jet d'encre tout est noir est-ce la fin ? non Barberousse sain et sauf dans sa chambre sort ses pinceaux pour repeindre pirate des couleurs donc voilà on part de la chambre de Van Gogh à Arles comme œuvre on a évidemment à la fin la double page qui permet de retravailler l'artiste les techniques qu'utilise l'artiste on a le tableau en grand format à l'intérieur du livre et il est vraiment magnifique alors je vais essayer de vous montrer peut-être la première c'est un peu plus parlant la première je ne sais pas si vous voyez bien voilà et on voit bien les coups de pinceau comme on peut voir dans la chambre de Van Gogh à Arles on voit bien les coups de pinceau et ce que je trouve extraordinaire c'est cette double page là alors je ne sais pas du tout si vous allez bien voir elle est entièrement noire avec juste la bouche, les yeux en blanc mais juste avec les dégradés de noir on repère bien tous les éléments du décor du décor et je trouve ça incroyable en fait ça me donne vraiment envie de faire de la peinture avec mes élèves et après donc du coup comme c'était dit dans la quatrième de couverture on voit Barberousse qui est en train de se débarbouiller donc on voit petit à petit les couleurs revenir et on le voit repeindre en train de repeindre donc petit à petit je le trouve magnifique celui-là alors il est classé en cycle 1 sur le site du Pont des Arts mais je le ferai avec mes CE2 cette année sans problème parce que je trouve vraiment la technique magnifique et ça donne envie de se donner du mal et de sortir la peinture donc voilà vraiment je le trouve top celui-là et l'histoire est super sympa en plus donc voilà vraiment celui-là c'est un coup de coeur il est trop trop bien bref troisième album donc c'est Petit Noon L'hippopotame bleu des bords du Nil de Géraldine Elschner et Anja Klaus Anja Klaus je ne sais pas trop donc on retrouve les éditions de L'île en vert en partenariat avec Canopée Édition au niveau de la quatrième de couverture Petit Noon l'hippopotame bleu habitait l'Egypte antique après un non-sommeil sous terre qui dura des jours des mois des siècles il s'éveilla en sursaut tout avait tellement changé autour de lui seuls restaient les pyramides il faut que je retrouve ma famille mes amis mes frères se dit Petit Noon il se mit en route donc on retrouve aussi également donc là c'est la figurine qui se trouve au Louvre on a bien évidemment la double page qui permet de de retravailler l'oeuvre de base le la figurine en grand en grand format et celui-là il est je vais peut-être pas dire à chaque fois que c'est des coups de coeur mais il est vraiment magnifique enfin quand on regarde les couleurs moi ça me fait penser un peu à Azur et Asmar la profusion de couleurs le mélange des couleurs si on regarde il y a des doubles pages vraiment il y a cette double page là qui est vraiment vraiment trop trop belle bah celle-là aussi c'est c'est super beau même ça le travail qu'on peut faire là-dessus c'est un peu monochrome mais justement l'effet des nuages tout ça enfin c'est top donc comme vous le voyez on a la tour Eiffel donc évidemment petit Noon va essayer de retrouver sa famille où ça ? bah au Louvre puisque c'est un hippopotame que l'on trouve au Louvre et donc voilà l'histoire se termine se termine au Louvre je trouve ça vraiment top le fait que on le suive comme si c'était un vrai personnage tout du long et il termine dans une vitrine au Louvre enfin moi je trouve ça trop mignon trop choupi c'est vraiment tout doux tout mignon tout je sais pas j'adore je le trouve vraiment trop beau trop mignon donc celui-là il est classé en cycle 1 cycle 2 je crois j'ai un doute mais je crois que c'est ça voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire ensuite donc cette fois-ci c'est classé sur le point des arts cycle 2 cycle 3 mais vu l'album ça peut clairement être utilisé en maternelle donc c'est le gardien de l'arbre de Anja Klaus donc comme le précédent finalement et de Myriam Ouissad je suis désolée si j'écorche le nom donc toujours L'élan vert et Canopée édition donc comme vous pouvez le constater on est clairement sur l'oeuvre de Gustav Klimt la quatrième de couverture si je dis pas de bêtises on a l'attente l'arbre de vie et l'accomplissement je vous lis la quatrième de couverture la vieille Minoa conservait un inestimable trésor une graine grosse comme le poing et brillante comme de l'or le moment de la confier à quelqu'un de plus jeune était arrivé gravement elle la donne à Jali le jeune garçon veillera à son tour sur cette graine extraordinaire la graine de l'arbre unique un jour Jali la mettra en terre et l'arbre révélera son secret donc même quand on les ouvre pas en fait ils sont extraordinaires ils sont vraiment trop magnifiques donc je vais vous montrer quelques illustrations pas tout parce que j'avais l'impression que je vous croyais tout depuis le début tellement elles sont toutes belles donc là le travail dans les cheveux c'est vraiment moi j'adore déjà Klimt j'adore de base mais là là c'est top pour celui-là ça me fait aussi penser un peu à Azur et Asmar mais peut-être encore plus à Kiriku je pense que c'est les couleurs qui font ça mais regardez-moi ça quoi c'est c'est beau c'est c'est beau j'ai rien à dire de plus donc je l'ai pas dit mais pareil on a de quoi faire à la fin on retrouve une nouvelle fois le tableau en entier à la fin du livre pareil avec les caractéristiques je ne l'ai toujours pas utilisé en classe en même temps je me dis on est au mois de décembre je les ai eu au mois de fin septembre voilà j'ai le temps de m'y mettre et puis bon c'est un peu pour toute ma carrière et c'est personnel aussi parce que vraiment ils sont top vraiment je trouve que c'est un petit bijou à avoir dans sa bibliothèque enfin voilà le dernier album que j'ai à vous présenter aujourd'hui donc c'est La Grande Vague de Véronique Masneau et de Bruno Pylorguet je crois que ça se dit comme ça donc toujours Lé d'envers Canopée édition la Grande Vague clairement voilà tout est dit celui-là sur le pont des arts il est classé en cycle 2 cycle 3 et celui-là je l'ai utilisé en classe je l'ai lu à mes élèves en fait en fait j'ai pas du tout comme je vous ai dit je me suis pas du tout inscrite sur le site du pont des arts du coup en fait j'ai juste lu l'album pour donner un contexte un petit peu présenter l'oeuvre j'ai présenté pareil un court métrage qu'une classe avait fait avait fait sur sur La Grande Vague justement et là on est en train de faire une reproduction de La Grande Vague uniquement en découpage de feuilles de couleur et collage donc pour l'instant ils sont plutôt pas mal un peu désampointés de juste devoir découper de ne pas devoir dessiner juste découper et coller mais ça marche plutôt bien et ils ont vraiment bien aimé la lecture de l'album ils m'ont pas dit on est pas des bébés on a pas besoin d'album donc c'était déjà une petite victoire pour moi donc je vous fais quand même la quatrième couverture Naoki est arrivé nouveau-né un jour d'hiver et de grand vent déposé par une vague géante sur le bateau de Taro depuis cette année on passait mais Naoki reste petit tout petit doit-il pour grandir se tourner vers l'océan la réponse lui viendra d'un fabuleux poisson d'argent pareil elle est alors celui-là les graphismes me parlent un peu moins je suis pas trop je suis pas trop tout ce qui est japonais et tout je suis moins touchée donc mais en toute honnêteté l'album est quand même vraiment il est quand même vraiment très très beau même si je le trouve un petit peu moins beau que les autres mais donc pareil je ne l'ai pas dit mais on a les informations sur l'oeuvre en plus la grande vague c'est une estampe donc c'est pareil on a qu'est-ce que c'est une estampe comment comment la réaliser on a la grande vague qui est qui est reproduite à l'intérieur donc voilà et vraiment super contente avec celui-là parce que c'était un qui me plaisait le moins et pourtant c'est avec celui-là que j'ai commencé en place et je ne regrette pas du tout parce que je me dis si avec un que j'aime un petit peu moins ça a vraiment été top en classe je me dis avec les autres je peux faire que je pense que je vais m'éclater vraiment surtout avec Pirate Pirate des Couleurs parce que vraiment le coup de pinceau juste en monochrome et avec des juste les coups de pinceau et les dégradés de noir enfin je trouve ça vraiment top enfin voilà vraiment je vous les conseille parce que même juste pour les avoir dans la bibliothèque ils sont vraiment magnifiques et les histoires sont top et puis ça permet de découvrir des oeuvres d'art et pourquoi pas après d'aller les voir en vrai dans les musées je trouve ça assez intéressant voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude entre guillemets puisque ça reste quand même des albums de la lecture donc j'espère vraiment que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce dans les airs ou à commenter la vidéo ça me fera énormément plaisir en attendant je vous souhaite une excellente semaine de très très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut bye Sous-titrage MFP.